... Une descente de 750 mètres pendant 1 minute 30 entre terre et ciel, la luge sur rail du col de la Stourte a ouvert samedi dernier. C'est la nouveauté touristique de la saison sur le Massif. Sentiez-vous les clients impatients ? Oui, impatients, parce que c'est une nouvelle activité sur le col. C'est différent de notre ancienne luge. Ici, ils peuvent être à deux, c'est beaucoup plus familial. Donc il y a eu beaucoup d'attentes sur cette nouveauté. Les deux anciennes pistes de luge d'été ont en effet été conservées. Les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Sur ces luges, il faut gérer sa vitesse au risque de sortir du tube. Mais celles sur rail ont un atout imbattable. Les anciennes luges, on ne les utilisait que l'été et dans les bonnes conditions sèches. Là, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser 365 jours par an. Au total, la boucle fait 1250 mètres, avec une descente donc de 750. Jusqu'à 1500 passages sont possibles chaque jour sur les 35 luges. Alors, c'était comment ? Terrible. Alors, votre sentiment ? Super, à renouveler, un peu trop court. Super, franchement, je recommande. C'était rapide, c'était cool, il y a eu beaucoup d'émotions, j'ai vraiment adoré. C'était très bien, c'était super cool, et c'est assez rapide. Bien accrochés sur les rails, les luges peuvent atteindre la vitesse maximale de 40 km heure. Vitesse maximale, car afin d'éviter tout risque de choc, et contrairement aux luges sur rail de la précédente génération, il y a un système de freinage automatique. Bref, des luges 2.0. Il y a une batterie qui pilote un moteur, il y a une platine électronique là, et tout ça est géré depuis un ordinateur, où les luges se reconnaissent entre elles, elles savent la distance qu'elles ont entre elles. Donc voilà, elles ne peuvent pas rentrer en collision entre elles. Là, vous allez s'élever jusqu'à la sortie du bâtiment ? Oui, ça marche. Cet équipement avec de l'électronique embarquée est le second à être installé en France. Le premier se trouve à Superbess, dans le massif central. Ici, l'hiver dernier, et en raison du manque de neige, les pistes non équipées d'enneigement artificiel n'ont pu ouvrir que trois jours. Le groupe La Belle Montagne, qui exploite à quelques kilomètres de là la Bressonec, a ainsi investi 4 millions d'euros afin de fidéliser la clientèle et... Fidéliser aussi également notre personnel, de rassurer du travail toute l'année. Et une économie avec tous les acteurs du col. Soit juste pour le télésiège et les luges, 5 permanents plus 7 saisonniers. Quant à l'impact environnemental, il est maîtrisé car le rail se juxtapose aux deux pistes de luge d'été qui existaient. La luge sur rail du col de la Chourte, 7,80 euros par personne, est ouverte toute la journée jusqu'au 31 août. Du lundi au vendredi hors vacances, ouverture uniquement l'après-midi. Pourquoi ça a freiné tout seul ? Sous-titrage ST' 501